Mardi, les citoyens de San Francisco ont refusé par référendum une proposition de loi qui visait à mieux encadrer les activités du site Airbnb, pourtant accusé de contribuer à exploser les loyers dans la ville californienne. Le géant mondial de la location d'appartements à court terme, dont les activités échappent encore souvent à tout contrôle, connaît aussi ses détracteurs et ses défenseurs ici en Suisse. Perrine Rodriguez, Polalturcon. Airbnb est sous le feu de la critique, pourtant son usage se généralise. La plateforme compte ainsi près de 7000 appartements en Suisse, dont 2000 dans le canton de Vaud. Parmi eux, celui de Yacine, 24 ans. Je suis étudiant en HEC, je fais un master en management et j'habite ce petit 3 pièces près du CHUV qui me coûte 1850 balles par mois. Et pendant la semaine, je mets en location ma chambre, mon salon, ma salle à manger pour du co-working, tout ça, ma cuisine et mon kajibi. Salam, manikoum. Manikoum. Et moi, je dors dans mon garage. Et le week-end, je récupère toutes les pièces de mon appart et je fais des afters avec des meufs. Grâce à Airbnb, Yacine génère quelques 3000 francs par mois de loyer. Ça me permet de payer mes cuites au dé et au no-name, puis mes vacances aussi. Non, parce que c'est vrai, ça coûte quand même vachement cher d'habiter à Lausanne. Malgré le fait que mes parents me filent plein de thunes, j'ai pas le choix. Et heureusement, en plus, je peux me faire un petit revenu d'appoint grâce à Uber. Uber est sous le feu de la critique. Pourtant, son usage se généralise. Hé, c'est pas le sujet. C'est vrai, c'est pas le sujet. Revenons à Airbnb qui est vu d'un très mauvais oeil par les gérances. C'est une question de morale. Pas de raison que des locataires se fassent de l'argent sur le dos des propriétaires. Alors, on a décidé de sévir. Plusieurs gérants ont en effet déjà signifié leur expulsion à des locataires après avoir découvert qu'ils mettaient leur appartement en location sur Airbnb. En plus, ça soustrait une partie des objets du marché de la location traditionnelle. Imaginez un jeune homme célibataire qui habite en trois pièces, qui met deux chambres en location sur Airbnb, alors qu'une famille avec des enfants pourrait y habiter. C'est vraiment une question de morale. Oh, il y a mon paquet Zalando qui vient d'arriver. Il faut que je commande une voiture pour aller le chercher au point de l'Epic Post. Zalando est sous le feu de la critique, pourtant son usage se généralise. Hé, c'est pas le sujet. C'est vrai, c'est pas le sujet. Revenons à Airbnb qui s'attire aussi les foudres des autorités. Pour l'instant, les types qui louent leur appart sur Airbnb, ils payent point de tax de séjour. Ça va pas ! Les tax, c'est fait pour être payé, et puis c'est tout ! En plus, ça concurrence l'hôtellerie traditionnelle, qui tire déjà bien la langue avec le franc fort. Et puis, excusez-moi, mais c'est amoral d'enrichir des types Californie, là ! Sur Lausanne, on a décidé de commencer à foutre des amendes. Bon, vous permettez, j'ai du boulot, moi. Amazon et EasyJet sont sous le feu de la critique. C'est pas le sujet ! C'est vrai, c'est pas le sujet. Revenons à Airbnb. J'arrive, oui, j'arrive. Plusieurs communes suisses réfléchissent à encadrer les activités de la plateforme, dont les utilisateurs profitent encore d'un certain flou juridique. Bonjour ! Bonjour ! Ah, c'est vraiment super, Hubert ! Ça coûte deux fois manger qu'un taxi ! En plus, quand on partage une voiture, c'est encore plus avantageux. Et on peut passer quand on veut, et ça arrondit les fins de mois. La quête du profit immédiat est très critique. Pourtant, son usage se généralise. Hé, c'est pas le sujet ! Si, si, c'est le sujet.